Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo qui pour une fois a pour but de corriger deux exercices que j'ai donnés en classe. Deux exercices à propos de la loi de la gravitation et l'utilisation de la formule de Newton de la gravitation. Alors le premier exercice c'est le 19 page 225 du Nathan Collection Sirius, où on a la situation ici qui n'est pas à l'échelle puisque la Terre c'est une boule de rayon 6380 km et l'altitude de la station c'est 400 km. Donc on voit bien ici que la distance est beaucoup plus importante qu'elle n'est en réalité. Bon c'est pas très grave, c'est juste une situation sans souci d'échelle. Donc on devra d'abord décrire la trajectoire de l'ISS dans le référentiel géocentrique, puis donner l'expression et calculer la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'ISS et enfin représenter cette force par un schéma et le vecteur force correspondant. Le deuxième exercice sera de se poser la question si le Soleil attire plus la Lune que ne le fait la Terre. Donc on verra ça dans une deuxième partie. Alors commençons par l'exercice 19 page 225. La première question est très simple, on demande la trajectoire de l'ISS dans le référentiel géocentrique. Donc là il suffit simplement de répondre que la trajectoire est circulaire, cette réponse serait acceptée, ou quasi circulaire. Alors là j'ai fait un schéma, j'ai représenté en fait la Terre et l'ISS uniquement par un point, mais ce schéma n'était pas demandé dans l'énoncé, donc il n'est pas nécessaire. Donc il suffit simplement de répondre par une phrase. Je passe. Alors dans le référentiel terrestre, par contre, l'ISS a une trajectoire beaucoup plus compliquée. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais en ce moment Thomas Pesquet qui est dans l'espace, eh bien il observe différentes zones de la Terre, et sa trajectoire est évidemment complexe. Alors l'expression de la force gravitationnelle, dans le cas général, G, la constante de gravitation universelle, la masse de l'astre A, la masse de l'astre B, divisée par la distance qui les sépare au carré. Donc là il faut adapter cette formule-là, à ce cas particulier, mais ici on a la Terre, on a l'ISS, et on a la distance Terre-ISS au carré. Donc ensuite il suffit d'appliquer, donc grand G on le remplace, la masse de la Terre on la remplace, la masse de l'ISS on la remplace, attention, il faut nécessairement que les masses soient en kg. Donc soyez toujours très attentifs à vos unités, les masses en kg, et donc là on a 455 tonnes. Une tonne c'est 1000 kg, donc il faut multiplier par 10 puissance 3. Ensuite la distance, faites très attention aussi, elle doit être exprimée en mètres, pour que le résultat de cette force-là soit exprimé en newton. Donc 6380 km, ça c'est le rayon de la Terre, il faut lui ajouter les 400 km de l'altitude de l'ISS, mais attention, ce sont des kilomètres, donc à chaque fois on peut multiplier, on doit multiplier par 1000. Et le tout est au carré. Donc il y a beaucoup d'erreurs possibles dans ce calcul-là, il faut s'entraîner. Vous ne réussirez pas un exercice de gravitation sans résoudre ces problèmes de calcul. Donc la calculatrice, et lorsque l'on réalise ce calcul, on obtient 396 10 puissance 6 newton. Alors voyons comment procéder à la calculatrice. Je prends d'abord G, 6.67 10 puissance moins 11, multiplié par 6 10 puissance 24, multiplié par 455 fois 10 puissance 3, divisé par parenthèse, parce que là, vous voyez, il y a une addition. Donc avant de mettre au carré, il va d'abord falloir additionner ces deux nombres-là. Donc 6 380 fois 10 puissance 3, plus l'altitude, 400 kilomètres, donc fois 10 puissance 3 pour mettre en mètre. Je ferme la parenthèse, je mets au carré, et j'obtiens comme résultat, alors 386, là il y a beaucoup trop de chiffres, donc on se met en écriture scientifique, et on réfléchit sur le nombre de chiffres significatifs. Donc là je me mets en scientifique. Alors, combien de chiffres significatifs ? Très souvent, la masse de la Terre, elle est donnée à deux chiffres. Donc ce n'est pas la peine de donner plus de deux chiffres significatifs, je vais en écrire deux, et je fais confiance à la calculatrice, 4,0 10 puissance 6 newton. N'écrivez pas le E, le E ne veut rien dire en mathématiques, c'est multiplié par 10 puissance 6. Alors maintenant, comment représenter cette force ? Eh bien on a ici la situation, on nous demande de faire un schéma avec uniquement le centre de la Terre, donc je ne dessine pas la Terre, j'ai uniquement son centre. Ici j'ai l'ISS, sa trajectoire, on me demande sans souci d'échelle de faire la représentation du vecteur force, donc une flèche dirigée vers le centre de la Terre, et je donne un nom à cette force, une notation, force exercée par Terre sur ISS. Si on avait voulu mettre une échelle, eh bien on aurait par exemple indiqué 1 centimètre représente 2 10 puissance 6 newton, et du coup on aurait dû faire une flèche de 2 centimètres. Voilà, donc un exercice qui n'est pas vraiment difficile, parce qu'il faut appliquer une formule qui souvent est donnée dans les contrôles en secondes, mais attention, sans pratique, sans s'être entraîné avec la calculatrice, c'est quasiment mission impossible pour les élèves de secondes qui n'ont jamais fait ce calcul-là avant. Il y a beaucoup trop d'erreurs possibles. Dans les erreurs possibles, on oublie souvent de mettre les kilomètres en mètres, on oublie souvent d'ajouter l'altitude, on oublie souvent de mettre les kilomètres ici en mètres, ici c'était les tonnes en kilogramme, et puis on oublie souvent le carré. Donc ça fait beaucoup d'erreurs, il faut faire attention à ces erreurs. Ensuite, pour représenter la force, ça c'est généralement assez simple, la plupart du temps dans un exercice, on vous demandera une échelle. Alors maintenant, un problème intéressant, quel est de la Terre ou du Soleil l'astre qui attire le plus la Lune ? Alors, argument pour la Terre. La Terre est proche de la Lune. Donc, on s'attend à ce que l'attraction exercée par la Terre sur un astre proche soit relativement importante par rapport à un astre qui serait très éloigné. Bon, ça c'est un premier argument. Est-ce qu'il tient cet argument ? Pas vraiment, parce que le Soleil, il est beaucoup plus massif que la Terre. Il est en gros un million de fois plus lourd. On voit ici, de 10 puissance 30, c'est un million de fois plus lourd que la Terre. 10 puissance 24. Donc, premier argument, ce n'est pas si évident que ça. Deuxième argument, on pourrait se dire, la Lune, elle tourne autour de la Terre, donc elle subit l'attraction gravitationnelle de la Terre. Et le Soleil, parce qu'il est très loin, doit avoir une influence moindre. Alors, comment fait-on pour résoudre ce problème ? Il n'y a pas d'autre solution que de faire le calcul. Donc, allons-y pour le calcul des forces gravitationnelles. D'abord, on va regarder la force exercée par la Terre sur la Lune. On utilise la formule de Newton, toujours la même, gravitation, enfin, constante de gravitation universelle, masse de la Terre, masse de la Lune, divisé par la distance qui les sépare au carré. On remplace par les données de l'énoncé. Dans l'énoncé, c'était marqué masse T pour Terre, masse L pour Lune, et la distance Terre-Lune. On remplace, on fait très attention à nos unités. Ici, ce sont bien des kilogrammes, des kilogrammes, là, on a, attention, des kilomètres. Donc, il faut multiplier par 1000 pour avoir les mètres, et mètres au carré. Quand on fait ce calcul, on obtient 2 10 puissance 20 newton. Alors, c'est colossal, comme force. Imaginez que vous ayez la fronde Terre au bout des bras, enfin, la fronde Lune, pardon, au bout des bras, et que vous ayez une ficelle qui fasse tourner la Lune. La Lune, c'est quand même un astre massif, donc il va falloir appliquer une sacrée force pour pouvoir la faire tourner autour de vous. Eh bien, c'est ce que fait la Terre. Ensuite, que fait le Soleil ? Il exerce une force gravitationnelle, d'après la formule de Newton, gravitation universelle, coefficient, masse du Soleil, masse de la Lune, la distance qui les sépare au carré. On prend les notations dénoncées, on remplace, on fait attention à 150 millions de kilomètres, on met en mètres, les masses ici sont en kilogrammes, donc là, c'est bon, et la valeur de la constante de gravitation universelle. On remplace, et on trouve 4,4 10 puissance 20 newton. Il faut faire ce calcul. Ne vous contentez pas de regarder la solution en vous disant, oui, bon, mais il suffit de multiplier, c'est facile, je saurais faire le jour du contrôle. Non, vous ne saurez pas faire si vous ne vous êtes pas entraîné. Et regardez, ce n'est pas très dur. J'ai les valeurs de grand G, c'est ça, c'est dans l'énoncé. J'ai la masse du Soleil, je remplace, j'ai la masse de la Lune, j'ai la distance Soleil-Lune, elle est là, mais attention, en kilomètres, il faut la mettre en mètres. Donc faites attention, ça s'acquiert, mais avec de l'exercice. Il se trouve donc que la force exercée par le Soleil sur la Lune est plus importante que la force exercée par la Terre sur la Lune. Alors ça pourrait surprendre, mais en fait, pas vraiment, parce que que fait la Lune ? Eh bien, elle tourne bien autour du Soleil. Certes, elle tourne autour de la Terre, mais la Terre tourne autour du Soleil, et finalement, la Lune, elle a un mouvement un petit peu perturbé par la présence de la Terre. Alors, un petit peu, même grandement perturbé, ça fait quand même une courbe un petit peu complexe. Si on regarde l'allure de la trajectoire de la Lune dans le référentiel héliocentrique, on va avoir quelque chose d'assez complexe. Voilà, on va avoir, avec ce dessin qui n'est pas à l'échelle, eh bien, on va avoir la Lune qui va tourner autour de la Terre, et donc, avec le mouvement de la Terre autour du Soleil, on va avoir une courbe relativement complexe, même très, très compliquée. néanmoins, la Lune tourne autour du Soleil. Bon, il se trouve que la force exercée par le Soleil sur la Lune n'est que deux fois supérieure à celle de la Terre sur la Lune. Voilà, je vous remercie.